Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique et Crypto, j'espère que vous passez de bons moments, vous êtes bien dormi, vous êtes bien remis de votre peut-être première journée de travail ou d'études pour certains, qui étudient pendant très très longtemps, je m'adresse aux gens qui ont plus de 18 ans et qui sont déjà passionnés un peu par la bourse, il y en a un, ça existe et c'est bien, c'est bien de s'y mettre le plus tôt possible, mais attention, c'est très risqué mes amis, donc quand on est jeune on a le temps d'apprendre justement, donc il ne faut pas être pressé, toute chose viendra à point, au moment où il faudra en tout cas, et puis pour les autres qui sont un peu plus âgés, qui veulent aller très vite, c'est pareil, vous apprenez quand même et après vous rentrez dedans tranquillement. Les informations ça fait partie des choses qui sont très importantes, les fondamentaux c'est très important, savoir ce qui se passe dans l'univers politique, dans l'univers de la finance, c'est très important quand on veut justement placer ces billes là-dedans, je ne fais pas conseil à l'investissement, mais je vous dis simplement ce que je pense à longueur de temps, allez je vais avancer et on va faire un petit tour, les pertes du web 3 dépassent le milliard de dollars en 2023, voyez, donc en espérant que vous n'êtes pas dans cette somme là, c'est pour ça qu'on doit être très prudent pour tout ce qu'on fait évidemment, et je ne suis pas en train de jouer le malin du tout parce que ça nous arrive à tous un jour ou l'autre, mes amis, la guerre en Ukraine malheureusement toujours là, donc on voudrait bien que ça s'arrête, beaucoup de morts, beaucoup de gens qui souffrent pour des politiques qui au bout de X temps oublieront, ils seront peut-être les meilleurs copains, ils seront peut-être les meilleurs copains du gouvernement russe dans 50 ans, on ne sait pas, on ne sait pas, vous savez, c'est le passé qui me fait dire ça à moi, le passé c'est quand même quelque chose, des bons indicateurs parfois, donc allez, on avance, calendrier économique cette semaine, c'est une semaine calme, il y a eu un petit peu de repos aux Etats-Unis, donc c'est le marché qui nous intéresse le plus, mais là on aura jeudi le 6, mercredi plutôt, c'est demain le 6, l'ISM des services PayMe, puis on va regarder ça demain, on attendra demain, on verra bien ce qui va se passer demain là-dessus, et puis sinon nos marchés, nos marchés, ils font leur petit chemin, on étudie ça à longueur de temps, notre BTC ici, on l'a vu déjà hier, là nous sommes en deux heures, et on voit bien que depuis hier, on s'est arrêté là, ça baisse, je vous fais une autre vidéo un peu plus tard justement pour faire le point un peu sur tout ça, on a un BTC qui fait 25 727, Natarium à 1624, et on voit bien qu'en 24 heures, on est plutôt colonne du milieu, on est sur coin, j'écoute colonne du milieu, on est plutôt en train de baisser avec d'autres choses qui sont dans le vert, mais vous avez 0.3, tant qu'on n'a pas dépassé les 1%, et qu'on ne devient pas vraiment un peu plus haut, ça bouge en deux secondes, pourquoi ? Les liquidités dans notre domaine, on a une volatilité qui est hyper, hyper importante, hyper grande souvent, donc ça change de bord d'un seul coup, d'un moment à l'autre, donc on doit se fier à tout ça évidemment, mais toujours apprendre avec des pincettes, c'est ça que j'essaie de dire, qu'il faut faire très attention, et si on regarde, si nous on regarde, et bien voilà, notre cher BTC encore, qu'on va aller voir un peu plus tard, mais on a toujours, toujours des niveaux, les 32 000 comme je vous dis, ces niveaux importants, de récupération là-haut, de liquidités, etc., on doit vraiment, vraiment faire attention à ces niveaux-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ordre, et puis, en dessous, on a les 24 000, 25 000, voilà, on a les 25 000 ici, plus bas on aura les 24 000, et mon ordinateur s'éteint une seconde, voilà, c'est pas grave, il va se rallumer, et puis on a d'autres niveaux, sur les 20 000, comme on en parle à longueur de temps, voilà, tout ça, on étudie ça ensemble, on verra ça un peu plus tard, et sinon, le prix du SYN chute après que le fournisseur de liquidités ait déchargé ses jetons, bon, ça, c'est pas vraiment des bonnes news, un fournisseur de liquidités anonyme a vendu des millions de SNY, le jeton natif du pont Interchain Synapse, provoquant une forte baisse de son prix, on n'en sait pas plus pour l'instant, on constate ça, évidemment, donc après, on va voir un petit peu ce qui se passe là-dessus, justement, c'est le but des vidéos, c'est d'être au courant le plus possible, plutôt possible de différentes informations de notre écosystème pour pouvoir, justement, se protéger, justement. Les fraudeurs, alors, Cryptog a pu contrainer plus de 200 000 dollars d'une femme britannique, faites attention, on est dans un écosystème où il y a beaucoup de piratage, beaucoup d'arnaques, beaucoup d'arnaqueurs, et encore une fois, j'insiste là-dessus, mais il n'y a pas que dans l'écosystème de la crypto-monnaie, dans le monde traditionnel des arnaqueurs, il y en a partout, 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 alors, évidemment, nous, on parle des nôtres, puisqu'on est concentré sur notre DeFi, notre crypto-monnaie, sur les plateformes, sur tout ce qui se passe dans l'écosystème, mais croyez-moi, dans le marché traditionnel, les voleurs viennent du marché traditionnel, ils ont déjà fait leur apprentissage, leur spécialité, il y a des experts de ça, et ils ont déjà bien appris dans le marché traditionnel, et on en a une partie chez nous, évidemment, ils peuvent voler beaucoup moins d'argent chez nous que dans le marché traditionnel, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins d'argent chez nous que dans le marché traditionnel, mais attention aux arnaqueurs, donc méfiez-vous de tout ce que vous faites, n'achetez pas sur Internet, ne vous branchez pas sur Internet, si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas, rentrez dans des communautés, parlez avec des gens, ne faites pas tout seul des choses dans votre coin, sans communiquer à deux, trois potes, en disant, tu penses quoi ? Tu penses quoi de ça ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? C'est pour ça qu'il y a des communautés qui se montent, etc. Je vais en profiter pour vous dire que je commence un Discord, donc j'espère qu'on va être assez nombreux dessus, pour pouvoir partager justement une tonne d'informations comme ça, et pouvoir avancer dans l'écosystème. Voilà, Egalagames, CEO, sub-fondateur, alors lui, 130 millions, 130 millions, justement, de dollars, et tromperies. J'en ai parlé déjà hier, c'est le cofondateur, justement, de Egalagames, et là, gros problème, justement, je vous dis ça pourquoi, vous allez voir après, parce que, encore une fois, malhonnêteté, quoi, dans l'écosystème, c'est un gros problème. La société, comment elle va s'en remettre de ça ? Effectivement, c'est facile de dire, oui, ce n'est pas grave, maintenant, on sait qui a volé, donc maintenant, tout va bien, tout ira bien, non, ça, c'est un peu le blabla, donc on suit tout ça, pareil, de près, on va voir un petit peu comment ça se passe avec le temps. Et là, donc, on en vient à dire que, dans le Web3, il y a eu, en 2023, justement, plus d'un milliard de dollars, un milliard de cent, je ne sais pas combien, plus d'un milliard de dollars de volets. Alors, les principales arnaques ne viennent pas de gens comme ça qui piquent l'argent dans la caisse, et qui se cassent, il y en a, malheureusement, il y en a, il y en a même pas mal, quand même, mais c'est surtout le piratage, c'est surtout le piratage, les hackers, les hackers, ça, c'est gros, gros problème, et si j'en viens à parler de ça, c'est juste pour dire qu'il va falloir, il faut, je sais que tout le monde travaille là-dessus, évidemment, mais c'est vraiment une étape décisive dans notre écosystème, pour que, justement, des gens qui veulent participer à cet écosystème, qui veulent mettre leur bille, tout simplement, pour parler clair, qui veulent mettre leur fric dedans, leur argent, et n'aient pas peur de le perdre en deux secondes, à cause de mecs qui viennent sur les ordinateurs, et qui vous piquent tout, quoi, d'une manière ou d'une autre, donc ça, c'est un gros, gros, gros problème dans l'écosystème, et je vous ai mis ça, je vous ai plusieurs liens, donc, et là, infographie des grands accryptos de l'année 2022, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ça, c'est le compte.fr, qui nous a mis, là, il y avait un petit rappel, je vous l'ai mis, donc comme ça, vous pouvez lire ça si vous en avez envie, vous allez liker aussi ceux qui font les articles, c'est toujours sympa, d'aller leur mettre un petit pouce quelque part, et de leur dire, bien, bon, il faut ton travail, et donc, voilà, et là, pareil, autre chose, un lien aussi, Cryptoloss, alors, tout ce qui a été perdu en août 2023, évidemment, qu'on parle de base, de coin de base, vous savez, on en a parlé, reparlé, c'est beaucoup d'argent qui sont partis aussi, avec ce protocole, donc, voilà, tout ça, je vous ai mis ça en lien, vous allez creuser ça si vous en avez envie, c'est le but de mes vidéos, c'est de vous informer de tout ça, et que vous fassiez un certain travail derrière, allez, sinon, la Corée, la Corée, si elle veut bien s'ouvrir, voilà, la Corée, la Corée, la Corée, alors, pareil, il y a un article qui est passé, le gouvernement sud-coréen envisage de soumettre un projet de loi visant à suivre et geler les crypto-monnaies nord-coréennes et les actifs virtuels utilisés pour violencer le programme d'aménagement illicite de Pyongyang, ont indiqué dimanche plus de ressources gouvernementales, bon, bah oui, bon, bah ça, ça nous paraît complètement normal, la Corée du Nord, au niveau des piratages, ils sont costauds, ils ont fait des bonnes écoles, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, mes amis, voilà, en tout cas, on va parler de NFT une seconde, Cassio, Cassio, qui, un NFT sur Polygone, donc, qui va se lancer, quand, je suis en train de regarder en même temps, je l'ai vu tout à l'heure, le géant japonais de l'électricité Cassio s'associe au développeur de mise à l'échelle d'Ethereum Polygon Labs pour lancer sa montre virtuelle, le G-SCOAT, je prononce mal, voilà, c'est bien, une petite all-new, vous allez voir ça un petit peu, comment ça va se passer, en tout cas, ça se passe sur Polygone, dites-moi si vous aimez bien Polygone ou pas, moi j'aime bien, en commençant par une collection et les essais passés d'accès communautés basées sur NFT, c'est à partir du 23 septembre, voilà, je cherchais ça, excusez-moi, je suis en train, mais il y a, c'est le matin, je suis mal réveillé, à partir du 23 septembre, les utilisateurs peuvent réclamer l'un des 15 000 laissés passés de créateurs, voilà, j'ai, choc, passé sur NFT, leur donnant accès à une chaîne Discord dédiée au projet, selon un communiqué, les clients Casio déjà enregistrés pour obtenir un Casio ID identifiant, évidemment, sur le site d'adhésion de la société, peuvent participer à la phase de pré-distribution du 23 au 26 septembre, une phase de distribution publique suivra ensuite du 26 au 29 septembre, allez, pour ceux qui s'est intéressé, vous me direz un peu ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien, chacun doit se faire ses idées, et voilà notre BTC, notre cher BTC, 25 734, le TH à 1625, je vous fais une vidéo par l'esprit pour parler du BTC, voilà, plus tard mes amis, faites attention à vous, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si c'est fait, mille merci, et on se retrouve évidemment sur d'autres vidéos, faites attention à vous, soyez prudents surtout, et informez-vous, informez-vous, c'est la base de tout, c'est la base de la connaissance, c'est la connaissance, c'est la base de la réussite.